Rani, c'est riche par générosité, moi je n'ai pas de sous mais je suis riche, je connais beaucoup de monde par équipe, j'ai acquis pas mal d'expérience et c'est vrai l'argent ça n'a jamais été mon dada. La richesse c'est quand t'as la conscience tranquille, quand t'arrives à dormir, quand t'as pas fait de mal à d'autres gens, quand tu respectes toi-même, ça veut dire que les gens te doivent le respect, mais malheureusement on est dans une société où tout est à l'envers. Bonsoir, vous voulez que je le met, je le met police par exemple, je le met police, monsieur qu'on tranche au police, tu l'écris, voilà, ou l'aïdous, assalamu alaikum, tu touches la table, on fait le coup, c'est à zama, ah ouais. Vous savez Marseille, ça c'est la beauté de Marseille, tu t'es à l'envers, regarde le monde, c'est une belle image, le mec dans le sens, il est revenu à l'envers quand même, alléluia. Et bien, qu'est-ce qu'on fait là ? Il ne reste pas beaucoup, je vais vous trouver un truc au moins. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas contente ou quoi ? Comme ville, eh bien c'est vraiment Marseille, pour moi c'est une île, tu vois, elle n'est pas sur terre. Pour ça, je l'aime bien parce qu'il y a des choses, ça n'existe qu'à Marseille, ça n'existe même pas à Mars, c'est un petit peu une planète, tu vois. Ah ouais, il y a des trucs comme ça, tu ne les trouves pas ailleurs, je vais chercher une deuxième pompe, je vais checker mes oignons, et ouais. Ah ouais, je ne t'ai pas raconté les trois couleurs, pourquoi j'ai choisi ces trois couleurs ? Déjà, c'est le bleu touareg, ça m'a soi-disant, Yves Saint Laurent, il l'a approprié, ils l'ont appelé le bleu clin. Mais d'où le bleu clin ? C'est un bleu touareg, c'est le ciel, dans le désert, il est de cette couleur-là. Le doré, moi, les trois couleurs, ça représente le bleu, le doré et le blanc. Le bleu, c'est l'équilibre, parce que le ciel et la terre, c'est l'équilibre qu'ils cherchent chaque être humain. Le doré, c'est tout l'or que la France, elle a volé en Algérie, et elle le vole, et elle va le voler, parce que je sais qu'elle n'arrête pas de voler, ça c'est connu. Moi, je ne ferme pas ma gueule. Et le blanc, c'est la paix qu'on cherche, tu vois, dans le monde. Entre l'Algérien, juste entre nous, déjà les Algériens, l'Algérie, la France, je ne sais pas, les Palestiniens, les Israéliens, les Noirs et les Blancs, c'est tout ça. Eh bien, c'est les trois couleurs, mon pote. Et alléluia, que Dieu bénisse l'Amérique du Sud, parce que les Costa Ricas, ils sont bien écologiques, ils ont arrêté, tu sais, les militaires, ils ont compris pas mal de trucs quand même. Et moi, j'aime bien sortir les sujets comme ça, ça fait comme la ratatouille, tu vois, faut pas raconter les sujets sérieusement, parce que les gens, ils te prennent pas au sérieux, parce que le monde est devenu à l'envers, comme on parlait tout à l'heure. Et là, il faut ramener une petite touche de folie, d'Ymour, je ne sais pas moi comment on peut appeler ça. Et là, il faut le verre qui disparaît quand même, pour les Ymour, ils ne s'énervent pas, parce que ça représente les musulmans, là, on est en train de les cacher, parce qu'à force, on est devenu des pièces à conviction. Je ne sais pas, tu es arabe, musulman, on t'arrête, on te contrôle. On vient t'embarquer du resto, moi, ils m'ont embarqué ici, du resto, parce que j'avais le coteau sur le plan, il me dit, tu fais quoi avec ? Je lui ai dit, je coupe des bananes, il me dit, tu te fous de ma gueule. Je lui ai dit, monsieur l'agent, comment ça, je me fous de votre gueule ? J'avais des témoins, ils m'ont ramené jusqu'au commissariat. Il me dit, le coteau ici, tu l'as mis pour te défendre. Et je suis dans la restauration, j'ai 20 000, 20 000 coteaux, et tu vois l'injustice tous les jours. Ah, moi, pour moi, ça n'existe pas, la justice. L'injustice, oui, hein, l'injustice, oui, elle est où, la justice ? Non, je ne crois pas qu'il y a une justice, oui. S'il y a une justice, on ne sera pas dans un monde, le, hein, où la femme, elle est, hein, T'as vu, t'as vu la place de la femme dans la société, comment on la traite, comment on y parle, comment on, hein, malgré, c'est la maman, c'est la copine, c'est la femme, c'est tout. Et tout est à l'envers, pour moi, hein, il n'y a pas de justice, hein. La justice, elle est là où, je crois ? Non, je ne crois pas. D'après ma petite expérience, hein, c'est où juste de me faire priver de ma famille, de mon pays, de ma terre, de, je ne sais pas, moi, mes élèves, mes amis, mon entourage, mon enfance, ma jeunesse, l'odeur de mon pays, la couleur, je ne sais pas, mon père, mon frère, de quel droit on prive un être humain de tout ça ? Elle est où, la justice ? Hein ? Comment on ne te laisse pas parler, elle est où ? Hein ? C'est, c'est, c'est très bizarre, mais pour moi, il n'y a pas, hein. Elle n'existe pas, malheureusement. Hein ? Malheureusement, on est dans un monde injuste. Et l'être humain, je crois, de sa nature, il est injuste, même avec soi-même. Hein ? Est-ce que, est-ce qu'on est juste, même avec soi-même ? Non, je ne trouve pas. Hein ? Si on était juste, on n'aura pas un monde merdique comme le monde, on le vit aujourd'hui. Hein ? Tu vois les déchets, tu vois tout ce qu'est-ce qui se passe, hein, les guerres, comment on se... Eh, les têtes nucléaires, la mer, tout ça, tu mets ça dans l'éducation, ça change tout. Tu le mets dans l'hôpital, ça change tout, non ? Mais on est con, l'être humain est con, est bête, il n'est pas juste, tout simplement. Hein ? À valoriser déjà, moi pour moi, la femme, c'est le pilier de la société, hein. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais le jour où on comprend ça, hein, on respecte la femme, on lui donne tous ses droits. Ce n'est pas question, je m'en bats les couilles des féministes. Pour moi, pour moi, la religion musulmane, c'est la première, je ne sais pas, civilisation féministe qui est arrivée dans ce monde-là, hein. Et on revient à l'histoire, quand même. La vérité, eh bien, c'est ça. Ça veut dire, la vérité, il faut être chercheur pour la trouver. Il faut de la recherche. Parce que la vérité, c'est, si on peut dire mathématique, elle est scientifique, elle a un niveau intellectuel. Que même ta vérité, il faut la chercher, non ? La vérité de l'être humain, de la terre, de, je ne sais pas, de la création, ça, on est à la recherche. Ça veut dire, si on continue la recherche, ça, on n'est pas dans une télé-réalité quand même, non ? Je suis d'accord, ça, c'est vraiment une télé amère, c'est une télé de la vérité. Hein, pas de la réalité. C'est, moi, j'apprends tous les jours, j'essaie d'avancer, hein. Et, comment ? Ah oui, moi, quand je me lève le matin, eh bien, c'est la vie qui commence, je suis vivant aujourd'hui. Eh bien, je commence avec l'amour, je commence avec le bonheur, avec le sourire, avec, parce que c'est ça qui donne l'énergie et tu peux voir les couleurs et tu peux vivre ta life quand même. Hein ? Il y en a qui se plaint tous les jours, ils ont tous les moyens, mais ils se plaignent. Mais pour moi, moi, c'est, hey, depuis que j'ai eu Corona, j'ai l'impression que j'ai touché les dividendes de ma vie. Ça veut dire que tout est bénef, hein. Maintenant, vraiment, la vie, elle était belle avant, mais maintenant, elle est très belle pour moi, très, très, très belle. Allez, on retourne dans les gamelles, hein. Allez, tu vois, là, regarde-moi ça, je vais te la montrer. Et moi, j'aime bien cette image-là, souvent, je fais des, tu sais, des lives Instagram dans cette... Et j'aime bien ça, je sais pas, pour moi, c'est comme une toile, tu vois, t'as toutes les couleurs. C'est, toi, ton art, est-ce qu'il est abstrait ou là, il est, hein, minimaliste, comme ils les appellent. Chacun, il voit 14 heures à sa porte, parce que midi, on est à Marseille, les gens, ils se lèvent tard, tu vois. C'est... Et là, tu vois cette gamelle. Et les producteurs, moi, les produits du producteur, ils me font penser aussi aux payés, à les produits de chez moi. Non, parce qu'ils sont pas traités et tu sens. Alors, Rémi ? Oui, quoi ? Donc, c'est quoi ton message pour l'humanité ? Ça m'a l'humanité, elle a besoin de mon message. C'est... Tu sais, c'est... Je crois que dans le message, il faut être simple. Moi, pour moi, si chacun s'aime, on aura une belle société. L'amour, c'est... Tu sais, c'est la graine, c'est le secret. Avec l'amour, je sais pas, on vit. Avec l'amour, on construit. Avec l'amour, je sais pas, on plane. Avec l'amour, on s'aime, tout simplement. Moi, pour moi, s'aimer, il n'y a pas mieux. Déjà, tu commences avec toi. Même quand tu te regardes dans le miroir, il faut s'aimer. Parce que si tu t'aimes pas, tu peux pas donner de l'amour. Si tu te respectes pas, on peut pas te respecter. Si tu... Je sais pas, si tu cherches pas, tu peux pas comprendre. Et bien, c'est ça. Chercher la vérité. Dans l'amour, tu sais, il y a de la recherche. Et dans la recherche, il y a de la vérité. Et tout simplement, la vérité, il faut la chercher. Il faut y aller vers la vérité. Parce que ce monde, il est plein de mensonges. Vraiment, beaucoup, beaucoup de mensonges. Et si je me trompe pas, je crois, trois tiers de... Ou là, les trois quarts, si je me trompe pas de l'histoire, c'est des mensonges, tout simplement. Et puis, je crois, c'est des mensonges. Et puis, je crois, c'est des mensonges.